Je sais, vous avez abandonné Titine un peu froissée aux mains d'une brute du redressage. Pas d'angoisse, cette brute a un nom, carrossier réparateur. C'est un pro de la remise en forme qui plus est aux normes de sécurité en vigueur. Il évitera en fait à Titine un aller sans retour à la casse départ. Notre métier c'est ça, c'est éviter que les voitures partent à la casse. Moi je suis content de voir une voiture partir. Bien sûr, avant cet instant de pur bonheur, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, le carrossier réparateur établit un diagnostic. Cette voiture-là avait eu un choc avant avec des bornes. Il y avait le lojon qui était descendu. On a fait un passage en arbre, on a étiré le lojon, on a tiré la joue d'aile. On a redressé, là on a commencé à redresser l'aile. Ensuite, il déroule le grand jeu. Le carrossier réparateur tronçonne, martèle, cisèle, visse, soude, débosse, plane, redresse, remodèle, ponce, monte, ajuste. Ou remplace si nécessaire. Un travail qui demande capacité physique, habileté, minutie, réflexion. On prend la dissuette pour enlever les grosses rayures. Parce qu'avec la râpe, on fait des grosses rayures. Mais aussi, ce travail exige une juste appréciation des volumes, des formes et des couleurs. Nous verrons plus loin pourquoi. Du doigté, un touché même. Que dis-je, une nature sensuelle. C'est la différence ici, là. Si vous passez la main ici et là, et on passe la main là, c'est droit. C'est comme une femme. Bon, ils n'aiment pas ça quand même quand on leur donne un petit coup de martou, mais en bouquet de fleurs, de temps en temps, ça ne fait pas mal. C'est parti. C'est parti. Là, on va mettre un après-d'impression pour empêcher que ça rouille. Et après, on va mettre un après-d'impression pour enlever les petits défauts qui restent. Le carrossier réparateur se fait alors peintre devant sa tôle. Donc maintenant, il faut qu'on aille à la machine, voir les nuances qu'il nous donne, pour voir laquelle qui s'approche de celle-là. Pour la même voiture, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq nuances. Donc là, on va aller voir sur la voiture, celle qui s'approche le plus des nuances qu'on a. Donc, pour les prendre, si on les met sur le capot, là, on voit bien la différence. On n'a pas le droit à l'erreur. On est obligé d'en recommencer. Chimiste à 16 heures, le carrossier réparateur dose les couleurs, les mélanges, prépare la peinture. Après quoi, direction la cabine de peinture pour l'application au pistolet. Pour arriver à faire un bon petit redressage, il faut plusieurs années de travail. Et quelques autres encore pour devenir chef d'atelier, voire s'installer à son compte et créer une entreprise artisanale. En province, 90% des entreprises ont deux ou trois ouvriers. Sous-titrage ST' 501